Musique Ce matin, nous partons à l'aube de Port-au-Prince pour rejoindre Wanko sur un marché dans les montagnes, accessible uniquement par des pistes très accidentées. Pas mal. Effectivement, c'est pas facile, le problème d'accès, on le sait. Sur le marché, le risque de contamination est très élevé. Regardez par exemple, des lots de mangue, il suffit d'une main contaminée et touche. Et des fois, les gens achètent ça, ils mangent sur le cou et c'est des possibilités. Oui, parce qu'ici, on mange avec la peau. Donc si tu ne l'as pas lavé avant et qu'elle a été touchée, alors que les fruits comme les bananes, tu les ouvres. Et dans les premières enquêtes qui avaient eu lieu sur les dépôts des propagations des maladies, quand tu regardes les courbes, tu vois, pic de production de mangue, pic de choléra. Donc c'est là l'importance des activités. Changer leur manière de conserver aussi, en fait. les activités de sensibilisation qu'on mène sur les marchés. C'est juste pour ça. Oui. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non, ça je connais. Oignon, je connais. C'est des bananes, ça ? Non, non, c'est... Petra, voilà. Il fallait pas lui dire, on attendait qu'il dise des bananes. Parce que depuis tout à l'heure, il dit n'importe quoi. C'est des bananes. Là, la dame, elle vend du savon. Voilà, il vend du savon. Ces savons-là, on peut les utiliser aussi pour se laver les mains, etc. Maman, comment vend le savon ? Bien, ça va, bien, ça va. Ça se va à 25 gold. Pour avoir une idée, justement, on parlait tout à l'heure du salaire minimum. Ouais, le salaire minimum, s'il y a 300 gold. Donc, à chaque fois, tu as besoin de 25 gold pour acheter un bain de savon. Merci. D'accord. Tu vois, encourager les gens à se laver les mains et faire de la prévention comme ça et tout. Et en fait, t'as un savon qui a un prix exorbitant, finalement. Donc, comment tu gères ça ? On a eu des activités de formation pour apprendre aux gens à faire leur savon artisanal. C'est intéressant. On faisait des formations de groupements de femmes pour faire le savon liquide. Fabriquer le savon. Le savon, le chlore. Je suppose qu'entre acheter à manger, acheter du savon et à un moment donné... Aussi, avec l'impact du choléra, les gens ont vu mourir les gens de leur famille. C'est ça. Les gens ont aussi considéré que c'est une question de survie. Ça va, Johan ? Tu vas bien ? Oui, ça va. Alors, tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais avec ton mégaphone dans le marché ? Ok. D'habitude, nous venez dans le marché. Tu sais quoi, les messages les plus importants que tu fais passer ? C'est les règles d'hygiène, comme on a déjà vu ? Les messages pour manger, un message qui est plus important que nous passer, c'est laver-mains. Pas faites de faire. Attends, nous connaissons laver-mains. Machons-nous à faire un pile échange. Avec ça, il y a un collage, on a un monde. Il y a un monde à baguier, un monde à baguier. Un pile échange capable de faire et puis c'est un lieu commun. Oui, parce que les équipes de solidarité font toute la partie, ce qu'on appelle au hygiène, assainissement, de la prévention. Mais c'est aussi former les relais communautaires, dire où est la structure de santé qui est la plus proche. C'est aussi toute l'orientation du malade. Quand quelqu'un est malade, ce n'est pas juste lui dire qu'il faut te laver les mains. Oui, bien sûr. C'est tout, où est-ce que tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire avant qu'il y ait la partie santé. Que ce soit pris en charge. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes un peu plus, en fait, toi, comment tu as vécu. La période du tremblement de terre, l'après, l'épidémie. Déjà avec le tremblement de terre, je peux dire que c'était un très grand choc. Un choc pour la famille haïtienne, parce qu'il y a eu pas mal de pertes. Et pour moi aussi, je n'ai pas perdu des membres de ma famille, mais j'ai perdu des amis. Et c'était très dur. Et au niveau emploi aussi, quand tu avais un emploi, tu le perds. Et en plus de ça, après le tremblement de terre, il y a eu le choléra. C'était tellement dur de voir des situations catastrophiques. Voir tous ces gens-là qui meurent. Et on a envie de savoir comment les aider. Donc, c'est ainsi que moi, j'ai intégré l'organisation humanitaire. Mais pour moi, c'est l'engagement, la détermination que m'a transmis. M'a transmis solidarité par ses formations, par sa manière d'apporter des aides à la population vulnérable. C'est ça qui m'a fait aimer, en quelque sorte, l'humanité. Et c'est ce qui a renforcé aussi mon engagement. Et je me pose une question, tu vois, parce que là, maintenant, on a pratiquement neuf ans de recul. Est-ce que, comment ça se passe aujourd'hui chez les haïtiens, en fait, par rapport au choléra, mais par rapport aussi au tremblement de terre, est-ce que c'est quelque chose dont les gens parlent? Est-ce qu'ils parlent de leur deuil, de leur mort? Comment ça se passe, en fait, dans le quotidien? Ou c'est quelque chose qui est à bout encore? Le tremblement de terre, c'est quelque chose qui ne sortira jamais dans le mémoire des haïtiens. Chaque personne, au moins dans le pays, avait un proche. A perdu quelqu'un. A perdu quelqu'un. Et c'était ça très, très compliqué et très dur. Et c'est pas une chose qu'on oublie facile, parce que ça reste quand même une cicatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada